et là je viens lubrifier le joint après le vieux filtre allez salut à tous j'espère que vous allez bien bon le tracteur n'est pas très propre mais on va nettoyer juste ce qu'il faut aujourd'hui c'est vident comme chaque année à partir de 450-550 heures on s'occupe du nettoyage du moteur à savoir le changement de l'huile le changement du filtre donc si ça vous dit, on est parti allez donc dans un promettant petit tour pendant une petite dizaine de minutes du tracteur je le laisse chauffer gentiment ça fait chauffer l'huile moteur et ainsi on va pouvoir la vidanger tranquillement et moi en attendant je vais aller regarder le manuel d'entretien faire les différents relevés préparer l'huile, préparer les bidons donc c'est parti allez on relève l'heure du tracteur pendant sa charge allez là on a 7114 heures 2,7 avec 715 715 donc là et voilà je mettais alors là on est passé là j'étais en 15,40 et là en fait on va passer en 10,40 j'avais mis environ 15 litres donc voilà ça me préconise et là après ce que je veux faire c'est que je vais aller juste tout checker parce qu'on a deux vidanges parce que le réservoir d'huile il est de chaque côté de l'arbre de transmission on peut le voir on peut le voir là j'ai un bouchon ici et un bouchon de l'autre côté donc je vais bien checker avant de faire même si je veux voilà je l'ai déjà fait je préfère bien vérifier comme ça chauffe le filtre la clé à filtre logiquement ça devrait y aller parce que je l'ai serré à la main et on en revient un grand allez un petit coup de nettoyant frein ça ne fait pas de mal je nettoie la zone de vidange donc autant que je remette je vais remettre le bouchon voilà et là on est prêt on va regarder la température du tracteur allez encore deux minutes allez on est bon on va se vider tout ça c'est parti donc déjà hop là j'ouvre ça elle n'est pas déconnante on pose ça là ça c'est pour faire le vide d'air en fait pour que l'air puisse couler correctement et après on va sortir ça voilà donc là j'ai à peine forcé il sort tout seul et ça donc si je perds le bouchon c'est pas grave là pour le coup c'est pas trop mal et voilà impeccable hop là j'ai gardé le bouchon je l'ai avec moi il faut que j'arrive à sortir de là et on laisse écouler l'huile on voit qu'elle est bien liquide elle est d'une bonne couleur donc là j'ai nettoyé mon bouchon j'ai le bouchon de remplissage le bouchon de vidange là maintenant on va passer de l'autre côté donc je vais prendre ma barre et la rallonge qui est là ça devrait aller ouais les vacances ont été longues mais ça devrait être bon là on va remettre le joint taurite qui est le joint le joint taurite le joint cori oh le joint taurique alors hop là alors non c'est pas dans les petits ça va être dans les grands un peu plus petit voilà lui il me paraît pas mal impeccable et voilà c'est pour ça que j'avais une légère fuite j'avais pas remarqué l'année dernière j'avais une légère fuite et en fait c'était ça c'était qu'il était complètement mangé donc voilà allez on va laisser s'écouter je vais ramener le télescope Icarin à mon cher ami Philippe et voilà allez on est tout bon j'ai laissé couler 15 bonnes minutes et donc là maintenant on va remettre l'huile bouchon il y en a un petit peu qui a coulé à côté pas très grave souvent j'ai l'habitude je remets souvent j'ai l'habitude je remets un petit peu de soit j'en mets un petit peu de terre et après la terre je l'enlève je la mets en dépollution soit sinon je mets de la sueur poudre absorbante voilà là ça me plaît et je serre à la main voilà super je serre pas plus voilà vous êtes tombé donc ouais je serre à la main et voilà là on est nickel allez je fais le deuxième bon j'aime pas trop j'aurais dû le nettoyer mais j'ai pas terminé mes travaux de champ donc je vais pas le nettoyer 40 000 fois bon celui-là est relativement propre ça va allez on fait la suite et voilà ce que j'aime bien faire c'est après c'est un bon coup de nettoyant frein comme ça en fait le nettoyant frein ça va me permettre quand je vais remettre le tracteur avec l'huile et bien c'est de voir les fuites donc vu que c'est tout propre si jamais ça vient à fuir je vais en remettre un petit coup allez allez c'est parti donc là j'ai un fût du moteur et un fût de HV46 HV46 d'huile hydraulique en fait j'ai demandé à mon patron d'acheter ça parce que d'une c'est bien plus pratique j'ai homogénéisé toutes les huiles de tracteur de la ferme et comme ça on risque pas de se tromper et ça est écologique et économique surtout avant quand je suis arrivé il y avait des bidons au large dans toute la ferme des bidons de valite hop là donc là 2 litres par 2 litres et voilà c'est parti bon ça m'embête j'en ai mis à côté j'ai deux rondes inattention j'ai mis j'ai mis 100 centilites à côté là j'aime bien les chantiers propres et là j'ai pas été bon Juju là donc là c'est de la 10,40 ce qui est bien quand c'est sale c'est que je peux marquer c'est que je peux marquer sur le côté mais j'aime vraiment pas bon après c'est sale au niveau de la c'est pas sale au niveau du moteur du bloc moteur en bas donc ça va mais comme je dis c'est toujours plus sympa de travailler sur le matériel qui est propre mais ça j'ai pas pu faire autrement non mais ça va vraiment bien à vidanger des fois il y a des vidanges qui sont des bouchons de vidange qui sont en dessous donc on s'en fout plein les doigts et tout là ils sont sur le côté c'est vraiment bien vraiment vraiment bien allez cinquième à place alors le filtre à huile comment je procède essuie tout clé et après donc je mets la clé là ce que j'aime bien faire c'est ça je passe ça autour voilà ça va déjà tout tout absorber ce qui va couler voilà et après la clé alors là j'ai un toc c'est que je sais jamais dans quelle sens ça se dévisse voilà et voilà c'est ça l'utilité de serrer à la main hausse c'est que ça fuit pas et en même temps logiquement il n'y en a plus grand chose et voilà il y a un peu d'huile donc je vais le mettre à vider et encore il n'y en a presque plus donc là c'est assez bon voilà le désavantage de ne pas avoir fait de nettoyage c'est ça voilà je nettoie bien tout le tour hop là le nouveau filtre le joint je vais chercher de l'huile et là je viens lubrifier le joint hop là impeccable et voilà on vient remettre doucement le nouveau et là je serre à la main et voilà pas plus pas moins on est bon après le vieux filtre donc je l'ai vidé et là après j'ai en fait j'ai tout un donc là je mets mon usager et là ici je mets tous mes filtres usés et mes produits dangereux donc là les produits dangereux je vais en enlever un là le filtre je vais le mettre là je vais même faire ça je vais le mettre en vidange voilà donc là il se vidange tout doucement donc là j'ai mis 14 litres sur les 15 litres on va vérifier ça voilà donc là je suis pile poil bon je suis juste au dessus du L et ce que je vais faire vu que j'ai changé le filtre je vais faire tourner le tracteur lui il va rentrer dans le circuit et après on va refaire le niveau juste après voilà on va le faire tourner deux minutes juste ce qu'il faut et après on va refaire le niveau voilà donc mon usager vient dans ce fût j'en ai deux autres de 200 litres donc une fois que celui-là sera terminé ça fera 600 litres et à 600 litres en fait il y a une entreprise qui vient et qui vient aspirer toute l'huile usagée dans mes fûts pour la retraiter ensuite et mes filtres sont traités à côté j'ai fait je me suis fait une petite caisse voilà et là j'ai tous mes filtres usagés et là j'ai tous les produits dangereux et en fait ça ça va aller dans un autre traitement voilà avec aussi une entreprise spécifiée voilà on ne jette pas on ne brûle pas l'huile comparé à ce qu'on peut croire voilà allez en attendant le tracteur a tourné on va l'arrêter on va laisser reposer l'huile et on va refaire le niveau allez donc là je viens d'arrêter le tracteur le petit test et là on voit on est juste au niveau du 4 on est pile poil à la moitié donc je vais laisser comme ça hop là je vais laisser comme ça c'est bien et puis prêt à faire feu je rajouterai un petit peu s'il y a besoin mais impeccable donc voilà vous avez vu la vidange d'un détracteur donc après je vais m'occuper du T7 et après du pulvée voilà donc c'est un peu l'occupation hivernale en attendant les beaux jours allez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker par contre vous n'êtes pas beaucoup d'abonnés à regarder mes vidéos il y a plus de 70% de personnes qui ne regardent pas mes vidéos sans être abonnés bon voilà si vous êtes content de mon travail et de ma vidéo n'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons moi ça me fait vraiment plaisir et puis je trouve que c'est un peu gratifiant au vu du travail parce que oui entre filmer et monter et puis tout expliquer je le fais avec plaisir et passion mais ça fait toujours chaud au coeur d'avoir les abonnés qui augmentent et puis beaucoup beaucoup de commentaires je suis vraiment content et puis je remercie en tout cas ceux qui le font je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ciao ciao